Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application sur le vocabulaire relatif aux matrices. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc vous voyez, on considère cette grande matrice. Première question, on aimerait avoir sa dimension. On avait vu dans la séquence précédente qu'on doit trouver le nombre de lignes. Donc ici, 1, 2, 3, 4. Donc ce serait une matrice de dimension 4 fois nombre de colonnes. 1, 2, 3. Donc c'est une matrice de dimension 4, 3. A l'intérieur de cette matrice, on aimerait trouver la valeur des différents coefficients ici. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc premier coefficient, on veut le coefficient A, 2, 3. C'est-à-dire celui situé à l'intersection de la deuxième ligne avec la troisième colonne. Donc 1, deuxième ligne avec la troisième colonne. Donc intersection de 2, je suis ici à moins 2. Ensuite, on veut A, 4, 1. Intersection de la quatrième ligne avec la première colonne. Donc 1, 2, 3, 4. Première colonne, je suis à moins 5. Ensuite, on veut A, 3, 3. Donc intersection de la troisième ligne avec la troisième colonne. Donc je suis à 6. Ensuite, on veut A, 1, 2. Intersection de la première ligne avec la deuxième colonne. On est ici à 0. A, 4, 3, intersection de la quatrième ligne et de la troisième colonne. Donc quatrième ligne, troisième colonne, on est ici. Et puis le dernier, A, 2, 2. Intersection de la deuxième ligne avec la deuxième colonne, on est ici. Donc voici la valeur de ces différents coefficients.